Salut à tous, une vidéo dit-on-t-on Fred qui sera désolé pour une fois un peu plus centré, un peu plus spécialisé, ça peut être ça comme ça. Ça concerne un concept concernant Arch Linux et donc Manjaro qui est mal compris, celui de l'AUR ou OR. J'aurais aussi voulu parler du concept du Package Build, mais comme Baba Oram en a parlé, et je vous mettrai dans le descriptif en très bien parlé, je n'en parlerai pas. Donc, qu'est-ce que c'est que l'AUR, à quoi ça sert et pourquoi c'est mal compris ? Déjà, il faut comprendre le principe des dépôts. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai dans le descriptif. Désolé pour les points blancs, c'est mon rideau roule en crée comme ça. Donc, les dépôts, il y en a principalement quatre sur Arch Linux. Je parle des dépôts stables. Il y a Core, Extra, Community et Multilibre, qui sont aussi des dépôts qu'on retrouve sur Manjaro. Core, c'est tous les éléments indispensables. C'est le cœur de distribution, le noyau, la bibliothèque C, les outils de base, bref. C'est vraiment le cœur, sauf que de ne pas se séparer. Extra, ça contient X, ça contient les principaux environnements de bureau, que ce soit KDE, Plasma, Gnome. Donc, c'est aussi la suite bureautique, le navigateur Internet, bref, ces outils qui vont au-dessus, ça couche supérieure. Le troisième dépôt, c'est Community. C'est un dépôt communautaire qui est géré par ce qu'on appelle les Trusted Users, qui sont des utilisateurs d'Arch Linux, qui ont reçu un feu vert et une autorisation spécifique des développeurs d'Arch Linux pour accéder à un dépôt spécifique qui concerne tous les logiciels qui ne sont pas super indispensables, comme par exemple des environnementaux tiers, comme Mathe, qui sont gérés par Trusted Users. Donc, ça, c'est vraiment tous les logiciels, d'autant peu, qui sont vraiment utiles, mais pas indispensables au point de devoir intégrer le dépôt extra. Ça peut très bien être des pilotes d'imprimantes, comme ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépôt communautaire. C'est aussi tout ce qui est pas mal pour les affichages complémentaires, voilà. Donc, on a les trois dépôts principaux. On peut rajouter les versions Testing, Community Testing. Ah, j'ai oublié Multilib. J'ai oublié Multilib. C'est un dépôt qui est spécifique aux distributions de 64 bits et qui permet de rajouter une couche de compatibilité avec les logiciels dits 32 bits qui ne sont pas encore portés. Par exemple, tous les logiciels non libres, comme Skype et Apparenté, voilà. Il y a aussi les dépôts dits Testing et Community Testing qui permettent justement de tester les logiciels avant qu'ils soient intégrés dans un dépôt stable. Voilà, donc ça, ce sont les dépôts principaux. Et à côté, on a ce qu'on appelle AUR, qui concerne aussi bien Manjaro, Carcinux, qu'Enterre-Gosse. Voilà, désolé, je ne peux pas supporter Enterre-Gosse, c'est comme ça. C'est, bref. Donc, le dépôt AUR, c'est le Arch Linux User Repository ou Répertoire Utilisateur Arch Linux. C'est un endroit où tous les utilisateurs d'Arch Linux peuvent déposer leur propre recette, leur propre package build. Donc là, je monte directement la page d'AUR officielle. Voilà, et c'est bien précisé en anglais. Attention, les paquets AUR sont produits par les utilisateurs. L'utilisation des fichiers proposés, c'est à vos risques et périls. On peut voter, les utilisateurs qui s'inscrivent peuvent voter et certains paquets peuvent être promus dans le dépôt Community. Parfois, on redescend, donc on ne peut plus supporter. Donc, on trouve de tout, que ce soit des noyaux, des paquets d'affichage, des jeux. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Bon, noyaux, paquets d'affichage, jeux. Il y a même des personnes qui sont imposées à porter mire. Pourquoi pas ? Voilà. On peut trouver des versions d'éveloppement de logiciels, comme VLC-Git, version d'éveloppement de VLC. On peut trouver... On trouve un peu de tout. Le problème, c'est qu'on peut trouver le pire comme le meilleur. Donc, c'est un dépôt qu'il nous faut utiliser, que c'est strictement nécessaire et uniquement pour ça. Donc, je vais vous montrer, moi, par exemple, ce que je maintiens. Donc, je me connecte à mon espace maintenant, entre guillemets. Voilà, c'est des paquets que je maintiens. Donc, je vais voir si en français, ça passe mieux. Voilà. Là, voilà, par maintenance, on peut chercher par nom. Là, normalement, ça, c'est l'interface qu'on devrait utiliser officiellement. Voilà. Donc, voilà ce que je maintiens. Donc, l'Aminator Amtrak CPC, Exitag Git, que j'utilise tous les jours, presque. On peut aussi trouver des jeux, comme Freedom, que je vais maintenant en version Git. Pan-Git, voilà. Vous voyez, je maintiens environ une trentaine de paquets. Et là, pour faire un exemple, je vais prendre, je vais prendre, quoi, la prise d'affichage, quelque chose qui est rapide à compiler, pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que, c'est rapide à compiler que je pourrais vous montrer. Toc, 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 qu'il n'y a pas de trop de dépendance. On va prendre, par exemple, Artifetcher. Artifetcher, c'est un logiciel qui permet de récupérer, ce n'est pas très gentil, ce n'est pas très légal non plus, entre guillemets, enfin, légal. Ça permet de récupérer des vidéos sur le Arte Replay. Voilà. Donc, je vais prendre Artifetcher. Donc, je pourrais très bien passer par une commande, par une commande de Git. Mais là, je vais passer par PAMAC. C'est la même chose pour Octopi. Normalement, il faut que je fasse un Git clone et compagnie. Mais là, je vais vous montrer par PAMAC. C'est la même chose. Donc, on va enregistrer sur un paquet. On fait Rechercher depuis AUR. Et on va chercher Artifetcher. Artifetcher. Voilà. Artifetcher. Voilà. Je vais prendre la version qui dit 5. Donc, je vais appliquer. Le paquet va être construit. Voilà. Donc, là, il charge les infos. Donc, non, je ne vais pas... Je vais quand même vous montrer, mais même si ce n'est pas la peine. Voilà. Ah, zut. Donc, oui. Donc, on va mettre Nano. Voilà. Vous avez toutes ces informations du package build, le fichier et compagnie. Mais ça, pas Baoram, il me l'a mieux expliqué que moi. Donc, là, on fait CTRL-X. On va lancer la compilation d'artifetcher. Il va récupérer les paquets nécessaires. Là, on autorise. Normalement, il doit se compiler en deux minutes. Il n'est pas très long. Et là, il compile le logiciel. C'est le principe d'AUR. C'est que vraiment, quand on a besoin uniquement de récupérer un paquet qui n'est pas disponible sur les dépôts officiels. Ce qui n'est pas très souvent le cas. Sauf si vraiment, on a besoin de logiciels spécifiques qui sont trop spécifiques pour être attribués à la community parce qu'ils mangent de la place pour pas grand-chose. J'aurais pu prendre l'Hollipop, mais c'est beaucoup plus bien compilé. Donc, là. Donc, pendant qu'ils compilent, ça fonctionne aussi bien pour Nanjaro que pour Arch Linux, que pour Entergoss, que pour toute distribution ArchBast. C'est le même principe. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, là, on est obligé d'attendre. Donc, voilà, vous comprenez très bien que c'est vraiment à utiliser uniquement en cas de besoin. Donc, là, j'ai pris un petit paquet, donc il va être compilé en 3 minutes. Enfin, j'espère. Et voilà ce que ça veut dire qu'on compilé un paquet. Comme ça, au moins, vous le voyez. D'une pierre de coups. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous montrer mes paquets à moi, mais, par exemple, si on cherche un noyau précis, on va taper Linux, par exemple, vous allez voir le nombre de paquets qui va sortir. Il y a 1575 paquets qui s'appellent Linux. On va chercher Linux et Kernel pour, justement, limiter au noyau Linux. Il y en a 389 qui tombent. Donc, par exemple, on peut trouver un noyau Linux compiler à un noyau Linux 4.7. Donc, c'est bon, c'est un compiler. On peut trouver de tout. On peut trouver un noyau Linux 4.7 pour le spécifique. On peut trouver un noyau Linux pour des noyaux spécifiques, enfin, pour des modules spécifiques. On peut trouver des versions avec... On peut trouver un peu de tout, quoi. On peut trouver, par exemple, il y a, par exemple, des personnes qui proposent le noyau Linux pour des circuits spécifiques. Donc, on trouve de tout. Après, est-ce que ça se réintégrer dans le noyau officiel ou pas, c'est notre problème. Par exemple, on peut trouver aussi une personne qui avait fait un noyau Linux pour le ThinkPad E531. Il n'a pas été maintenu depuis le noyau 4.2. On se dit que c'est mort. Donc, on trouve de tout sur AER. Donc, voilà. C'est installé. Donc, si on va dans les paquets étrangers en Artifetcher que je vais normalement pouvoir lancer. Voilà. Normalement, ce n'est pas le logiciel. Ce n'est pas le meilleur exemple que j'aurais pu... Voilà. Et là, bien sûr, je ne montrerai pas la récupération d'un paquet, mais juste pour montrer que ça existe. Voilà. Donc, là, après, si on le virait, on le vire. On peut désinstaller, appliquer, et boum. Voilà. Et il vire tout en temps tranquillement, le dépendance. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris un peu mieux le concept d'AER. C'est qu'on utilise uniquement en cas de besoin et surtout, on évite d'en abuser. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !